... On va commencer au premier rang. Alors, s'il y a des questions en espagnol, je ne sais pas. Tu traduis. Tu fais le français. Je veux le faire en français, c'est grave. Bonjour Antoine, je m'appelle Pascual de l'Alliance EFE. Félicitations pour la qualification d'hier. Je voudrais te poser la question par rapport à ta relation avec Diego Godin. On va commencer par l'Uruguay. Quel était le poids de Diego dans ta décision de rester à l'Atlético de Madrid ? Diego, c'est un grand ami. Je suis tous les jours avec lui, que ce soit au vestiaire ou en dehors des terrains. C'est pour ça que c'est le parrain de ma petite fille. Donc oui, ça va être un match avec beaucoup d'émotion pour moi. Mais voilà, ça va être aussi un beau match. Donc voilà, après Diego, la première fois que j'ai signé à l'Atlético, c'est lui à qui j'ai appelé. Il m'a parlé en bien du club et c'est ce qui m'a donné envie de signer à l'Atlético. Après la demi-finale de l'Euro 2016, l'émotion, après votre victoire avec l'Atlético Madrid en Europa League, cette victoire-ci, vous la situez où ? C'est au-dessus de tout ? Non, après c'est vrai que ça nous a fait du bien parce que c'était l'Argentine en face. Pour moi, c'était ma première fois contre l'Argentine. C'était un huitième de deux Coupes du Monde et après c'était un match un peu foufou. Donc après, voilà, la finale d'Europa League est au-dessus parce que ça m'a donné un titre. Mais c'était vraiment un bon match et c'était un kiff d'être sur le terrain. On est à Pierre Nigué pour la chaîne L'Équipe. Oui, bonjour Antoine. Plus généralement, tu as un rapport avec l'Euro Goué qui est assez particulier avec Martine Lazarté à la Real Sociedad et Carlos Bueno, tes coéquipiers à l'Atlético, ton petit bol de maté, je suis en permanence avec toi. Quel est ton rapport avec ce pays, avec cette culture ? Ça a commencé à la Real Sociedad où mon entraîneur était uruguayen. Carlos Bueno m'a appris sous son aile, qui est uruguayen, qui m'a appris à boire le maté. Voilà, presque chaque année j'avais un ou deux uruguayens dans l'équipe. Donc oui, c'est vraiment des nationalités que j'adore, des gens que j'adore. Donc oui, ça va être très fort émotionnellement. Mais comme j'ai dit, je suis un peu une confiance, j'ai fait un beau match et j'espère continuer comme ça. RMCBFM, Mohamed Bouafsi. Bonjour Antoine. Toutes tes coéquipiers, notamment ton ami Paul Pogba, parlait hier de match déclic, de match qui va changer les choses, apporter un peu plus de motivation. Est-ce que tu es d'accord avec eux pour dire que ça peut être un match fondateur pour le reste de la compétition ? Je ne sais pas, mais il va nous donner énormément de confiance. Voilà, parce que tactiquement, le coach a joué juste. L'équipe a répondu présent. Et oui, on a vraiment très bien travaillé tactiquement sur le terrain. On a été au top et on a vu que ça a marché. Donc ça a nous donné plus de confiance dans ce qu'on fait. Sébastien Hazard pour Radio France. Bonjour Antoine. Vous avez déjà dit que vous aimiez particulièrement le football uruguayen. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce type de football ? Je pense que, ou peut-être pas, vous étiez peut-être dans l'avion. Vous avez vu le match contre le Portugal. C'est un 4-4-2 bien resserré, compact. Et les deux devants qui restent un peu plus haut sur le terrain pour aider dans les contre-attaques. Ils défendent tous ensemble et ils donnent tout pour le coéquipier. Et c'est beau parce que c'est ce que je vis tous les jours à l'Atletico. Donc j'adore ça. Et après, voilà, c'est un peu le style d'Edinson Cavani qui, voilà, à Paris, il défend. En Uruguay, il défend. Il travaille pour l'équipe et c'est ce que j'aime. Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Bonjour. À droite. Je voulais te demander un petit peu ton regard sur le match de Kylian Mbappé. Et savoir quand est-ce que tu te souviens la première fois que tu l'as vu et tu t'es dit, lui, il a un truc. Oui, je pense que dès la première fois, vous comme moi, quand on l'a vu, on se disait, putain, quel joueur. Donc voilà, après, il confirme ce qu'on pense de lui. Après, voilà, il ne faut pas trop non plus attendre qu'il fasse pareil en quart. Parce que maintenant, ils vont voir le match. Ils vont changer leur façon de défendre sur lui. Mais c'est à nous de le mettre dans les bonnes conditions et tout faire pour qu'il se sente bien sur le terrain. Oui, c'est le télégramme. Oui, Mme Moisan. Une petite question sur vos pénaltys. Ça fait deux tirs au but, enfin, deux pénaltys en Coupe du Monde. Vous avez tiré le premier sur la gauche du gardien, le deuxième au sol à ras de terre, au plein centre. Comment fait cette mécanique pour tirer vos tirs au but ? Est-ce que c'est à l'instinct ou est-ce que vous regardez le gardien, vous étudiez le gardien d'abord ? Je ne peux pas dire mon petit truc quand même. Au cas où. Au moins un petit peu. Mais non, mais il y a un an ou deux ans, je les ratais tous. Donc je pense que j'ai trouvé le petit truc pour les mettre. Pour l'équipe, Vincent Duluc à gauche. Oui, bonjour Antoine. Bon, ça sera un peu le match de l'Atletico. Il y a un moment, deuxième mi-temps, où quand vous meniez, Lucas Hernandez fait un appel côté gauche. Et en gros, tu l'engueules ? Non, il sait ça. Il sait ça. Il ne va pas, tu reviens. Je pense qu'on va voir les vidéos de toute façon et il va falloir s'habituer à ça. Parce que le match va être chiant. Ils vont vouloir nous amener de leur côté. Donc voilà, il faudra être calme et faire jouer cette défense. Le Parisien, Dominique Séverac. Bonjour Antoine. Est-ce que vous êtes surpris, même bluffé, par la Coupe du Monde de Pavard ? Surpris un petit peu parce qu'il ne vient de nulle part. Comme Lucas. Lucas, je le connais un peu plus parce que je l'ai tous les jours avec moi. Mais les deux, on n'entend pas parler énormément. Mais voilà, ils répondent présent. C'est leur première grosse compète. Et les mecs qui sont là, ils défendent, ils amènent offensivement. Donc, oui, chapeau à eux. Europe, Syrie de la Morinerie. Antoine, il y a un joueur qui a vraiment été extraordinaire hier avec l'équipe du Rugway. C'est Dinson Cavani. Quel regard vous portez sur lui ? Et dans la mesure où il n'est pas encore certain de pouvoir jouer, on va voir le résultat des examens aujourd'hui par rapport à sa blessure. Est-ce que ça serait un handicap sérieux pour l'équipe du Rugway qu'il ne soit pas aligné vendredi prochain ? C'est un attaquant, pour moi, c'est, pour ma façon de penser, c'est le meilleur attaquant. Voilà, il travaille pour l'équipe, il fait 10 000 appels sur le terrain, il ne lâche rien. Et, oui, après, dans la surface, il n'a besoin qu'une ou deux touches pour tirer. Donc, oui, après, s'il est blessé, ça va changer énormément parce que c'est un joueur très important. Il a mis les deux buts. Mais, voilà, après, il y a Stoani qui peut jouer, qui est aussi un attaquant chiant, qui va défendre et est très bon de la tête. Donc, oui, il faudra faire attention sur les coups de pied arrêtés et quand, nous, on aura le ballon en phase offensive. Oui. Bonjour, Antoine. C'est là-haut. Rafa Bargach, par exemple, c'est l'Espagne. Je vais te demander qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer cet après-midi entre l'Espagne et la Russie et te demander si tu pourrais envoyer un petit message de bon chance pour ton équipier, Coquet, Saoul, Diego. Est-ce que tu pourrais faire la réponse d'abord en français, évidemment, après en espagnol, s'il vous plaît ? Merci. Oui, l'Espagne-Russia, ça a été un match difficile pour l'Espagne parce qu'ils jouent contre les Russes qui sont à la maison. Donc, voilà, après, ça reste l'Espagne. C'est vraiment une grosse équipe avec de très bons joueurs et je suis sûr qu'eux aussi vont monter en puissance. Bon, pour Coquet, Diego et Saoul, les désolé au meilleur, que passent à quartos, que jouent les plus minutes possibles et qu'ils floutent dans le mondial. Guillaume Dufy pour l'équipe. Bonjour, Antoine. Je voulais savoir si tu avais eu peur lors des dernières minutes de cette rencontre que tu as vécu sur le banc. Et deuxième question, on a l'impression des tribunes que ta relation avec Olivier Giroud par rapport à ce que vous aviez pu commettre pendant l'Euro est un peu plus compliqué. Comme si vous aviez du mal un peu à vous trouver. Est-ce que tu as eu ou tu as cette sensation également sur le terrain ? C'était quoi la première question ? Est-ce que tu as tremblé ? Tu as eu peur que tu étais sur le banc ? Non, je n'aime pas être sur le banc. Je n'aime pas parce que tu vis le match. Ce n'est pas pareil. Chaque action où les Argentins arrivaient vers notre surface, c'est caca culotte. Je n'aime pas ça. Après, Olivier, mon problème, c'est que j'ai dit au Costa en club et il ne me fait qu'un appel. Et on l'a vu hier sur l'appel contre appel que me fait Olive. Je n'étais pas prêt. Donc oui, il faut que... Mais ça va venir, ça va changer. Et ma relation avec Olive est excellente. Et je suis sûr qu'on va le voir pendant l'écart. Bonjour, juste à côté, sur ta gauche, Alexandre Doskov pour SoFoot. Depuis le début de la compétition, tu n'as joué aucun match en entier. Tu es toujours sorti avant la fin des 90 minutes. Pourquoi ? Très bonne question. On va la poser au coach. Mais non, après, c'est lui qui fait un choix. Il y a d'autres joueurs sur le banc. Et voilà, peut-être qu'ils me voient fatigué. Mais voilà, après, c'est le coach qui décide. Baptiste Desprez pour le Figaro. Ici, Antoine. Après le match d'hier, qu'est-ce qui te fait croire encore un peu plus que cette équipe de France peut être championne du monde ? Parce que, comme j'ai dit, on était soudés. On a très bien défendu. Et quand on a commencé à perdre 2-1, on a vu des mecs qui ne doutaient pas et qui avaient confiance en eux. Et on allait chercher cette victoire. Et après, dans une ambiance sud-américaine où il y avait plus d'argentins que de français. Mais voilà, on a répondu présent. Martin Monnier, Eurosport. Bonjour, Antoine. En 2014, on se souvient de tes larmes après l'Allemagne en quarte finale. Est-ce qu'en 4 ans, selon toi, cette équipe a progressé ? Et pour faire suite à la question de Baptiste, qu'est-ce qui peut lui permettre de franchir ce cap sur lequel elle a buté en 2014 ? Moi, je pense qu'on est sur la continuité de l'Euro. Voilà, c'est le 4-4-2. Et voilà, défendre tous ensemble. Et montrer qu'on va être une équipe dure à battre. Après, on a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, des plus jeunes et devant plus percutants. Donc, eux, ils peuvent faire la différence, que ce soit au début du match ou quand ils vont rentrer en cours de jeu. Donc, voilà, il faut se tenir prêt à n'importe quel moment. Et voilà, on a vu Flo qui n'avait pas joué des poules et qui est rentré hier. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir pour lui. Et voilà, ça prouve que tout le monde doit être dans le coup. M6, Julien Ababou. Antoine, pour revenir sur Kian Mbappé, dès que vous l'avez vu, vous vous êtes dit super joueur. Mais hier, son talent a explosé en Mondiovision. Qu'est-ce qui vous surprend chez lui ? Qu'est-ce qui vous a surpris, par exemple, sa pointe de vitesse, comme disait Flo Thauvin tout à l'heure ? Oui, sa pointe de vitesse, mais voilà, sa tranquillité de jouer ce match. C'est un huitième de finale. Il a 18 ans et le mec était tranquille dans le vestiaire et dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain. Donc, oui, c'est cette tranquillité aussi qui m'impressionne. Mais voilà, après, c'est à nous de l'aider. Et voilà, en plus, il a envie de travailler, il est à l'écoute. Donc, c'est super pour nous. Canal, Philippe Carillon. Antoine, on regrettait beaucoup un manque de qualité dans l'animation offensive en attaque placée. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui s'est passé hier, on a progressé et que ça va être utile face à l'Uruguay qui, lui, va fermer le jeu et va vous attendre ? Oui, après, on sait qu'on doit s'améliorer en attaque placée, être plus patient et être meilleur dans le dernier geste. Là, on a une semaine pour travailler ça. Donc, voilà, ça sera faire des entraînements sur leur défense, comment leur faire mal. Et voilà, après, pour ce match, tout faire pour marquer et après, les attendre. Pour Libération, Grégory Schneider. Oui, ici. Comment on fait pour jouer avec Yann Mbappé ? Comment on crée des connexions techniques ? Qu'est-ce qui est particulier de jouer avec lui ou pour lui, de jouer avec vous ? Pour lui, de jouer avec moi, il faudrait lui demander. Mais non, après, c'est un joueur qui aime l'une-deux, qui aime tout ce qui est gestes techniques et qui aime la profondeur. Après, comme j'ai dit, quand il va avoir plus d'envie de marquer, plus d'envie de faire mal, c'est là où ça a été un top joueur et faire ses appels que en direction du but. Il va faire un match comme hier et ça va aider son équipe et ça va lui monter à lui tout en haut. Donc, on veut un Kylian comme hier. Et après, comme je l'ai dit avant, c'est à nous de lui donner les bons ballons. L'équipe, Damien Degore. Bonjour Antoine. Tu nous parlais de Godin et tu nous disais que c'était ton ami. Est-ce que jouer contre un ami, c'est facile ? Et on connaît Godin, c'est un défenseur très rugueux. Est-ce que tu penses qu'en jouant contre toi, il sera peut-être un peu plus doux ? Non, je ne pense pas. Mais après, je pense que c'est plus difficile parce qu'il connaît tout toi, comme moi, je connais tout de lui et de Rimenez qui est l'autre centrale. Donc, oui, ça va être... Moi, comme j'ai dit, ça va jouer à des détails. Il va falloir faire attention aux coups de pieds arrêtés, à leur contre-attaque et nous, voilà, être patient et tranquille dans les bons moments. Le Parisien Yves Leroy. Bonjour Antoine. Tu as beaucoup parlé des autres, mais parlons un peu de toi. Qu'est-ce qu'il y a chez toi du rugueux dans ton jeu, ta personnalité ? Et est-ce que c'est vrai que tu es socios de Peñarol ou est-ce que c'est faux ? Si, oui, j'adore Peñarol. C'est à cause de Carlos Bueno qui a joué là-bas et je commençais à voir les matchs avec lui et après les champs de supporters. Et après, qu'est-ce que j'ai du rugueux je pense un peu le style à Cavani et à Diego qui lâchent rien, qui donnent tout et qui font les efforts pour les coéquipiers. Louis Amard, RMC BFM. Bonjour Antoine. Depuis le début du Mondial, vous dites que physiquement, vous allez monter en puissance au fil de la compétition. Alors, tout simplement, où est-ce que vous en êtes de cette montée en puissance ? Et même si le coach vous sort, est-ce que vous vous sentez maintenant de jouer 90 minutes à fond ? Oui, toujours. Je suis toujours disponible pour jouer 90 minutes. Je le fais en club où je joue tous les matchs et toutes les minutes. Après, c'est le coach qui fait ses choix mais je suis très bien physiquement. Je récupère plus vite donc je suis au top. Bien, Sam et Olivier. Bonjour Antoine. Toute la lumière était hier sur Kylian Mbappé. Est-ce que paradoxalement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous qu'on vous oublie un peu, que les défenseurs vous oublient un peu, qu'ils s'occupent de lui et que vous puissiez être encore plus performant ? Non, parce que ça va rien changer parce qu'il y a Diego et Rivenes qui me connaissent exactement. Donc après, que ce soit Kiki qui prend la lumière, tant mieux. Mais oui, moi, ce n'est pas mon objectif et je suis là pour gagner et que Kylian continue à mettre ses doublés pour qu'on passe. Mathieu Marguerite, Foot Mercato et après le traducteur. Oui, bonjour Antoine, ici. Vous qui avez souvent joué contre Lionel Messi en Liga, est-ce que vous avez été surpris de le voir aligné en neuf et quelle a été la recette pour que les Bleus, justement, l'éteignent complètement dans le match ? Oui, un peu surpris qu'ils jouent sans attaquants parce qu'il y avait Higuain et Aguero sur le banc. Après, c'est Sampoli qui fait ses choix et nous, c'était de bien gérer la connexion Mascherano-Messi-Banega-Messi et je pense qu'on l'a très bien fait et après, c'était prendre les espaces en contre-attaque et je pense que là-dessus, on a fait le match parfait. Question de la presse étrangère. Oui, bonjour. Question de journaliste colombien. Qu'est-ce que vous pensez ? Quelles sont les similarités ou les différences entre l'Argentine et l'Uruguay au niveau du jeu ? Au niveau du jeu ? C'est complètement différent. C'est autre chose. L'Argentine, ils essayent de faire repartir le ballon de derrière et l'Uruguay, ce n'est pas du tout ça. Après, je pense que sur ce que je vois, ça travaille plus pour les coéquipiers du côté de l'Uruguay que d'Argentine. Le courrier de l'Uruguay, Gildas Crozon. Bonjour Antoine. Je voulais revenir au moment où vous êtes mené 2-1 du terrain. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Comment s'est passé ce moment où pendant 10 minutes, vous avez été mené mais vous avez quand même réagi ? Ensuite, vous avez marqué trois buts assez rapidement. Est-ce que vous vous êtes regroupé, parlé ? Et aussi, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment du 2-2 sur le but de Pavard ? Est-ce que ça a été un vrai soulagement ? Merci. Oui, non. Après, je me suis dit qu'il va falloir égaliser et essayer de prendre le ballon et mettre ce qu'il faut. Après, l'égalisation de Ben nous a fait énormément de bien. C'était un gros soulagement et ça nous a donné ce petit plus pour aller chercher la victoire et pour faire encore plus d'efforts. Je pense qu'on a répondu présent à beaucoup de choses et ça a été vraiment un gros match et j'espère qu'on fera pareil pour les quarts. Encore 3-4 questions. Xavier Montferrand pour Radio France, là où à gauche. Bonjour Antoine. Tu viens de mentionner le surnom de Kiki. Thauvin, juste avant toi, nous a dit qu'il avait maintenant surnommé 37, comme 37 km heure. Benjamin Pavard, vous le surnommiez Jeff Tuch, apparemment depuis hier. Est-ce que tu peux nous confirmer que tu voulais le surnommer Marc Landers ? Et au-delà de ça, est-ce que vous l'avez bien chambré sur sa frappe ? Parce qu'à aucun moment il doit l'apprendre, il l'apprend et c'est le but de l'année. Oui, en plus il était là. C'est un centre de Lucas que reprend Ben. C'était vraiment une frappe parfaite. T'en peux faire 10 comme ça, il y en a 9 qui partent dans les tribunes. Mais celle-là, elle est partie à pleines lunettes. et non, c'était vraiment un beau geste et un beau but. Après, il y a beaucoup de surnoms dans l'équipe, même si Kylian n'aime pas trop Kiki, mais ça va rester. La chaîne de l'équipe. Bonjour Antoine. Pour revenir un peu sur l'émotion de ce match d'hier, le public français était totalement conquis. Certains supporters nous ont même dit qu'ils avaient vu le match de leur vie, le plus beau match de leur vie. Est-ce que vous avez conscience d'avoir fait un match qui va rester dans l'histoire de cette équipe de France ? Non, pas trop. Parce que nous, on est là pour gagner le match. Après, c'est un peu foufou. On commence à mener, il revient nos scores, on est mené. Après, on gagne le match. Pour les supporters, c'est vraiment un beau match. Mais pour nous, il y a beaucoup de souffrance et c'était dur à jouer. Mais tant mieux, parce qu'on est en quart. Donc voilà, après, il faudra travailler défensivement et offensivement pour bien préparer ce quart. La Croix, Jean-François Fournel. Oui, bonjour ici. Vous semblez un peu agacé de ne pas jouer les 90 minutes et en même temps, vous êtes content pour Florian Thévin d'être rentré. Est-ce que vous comprenez quand même qu'un coach ait besoin de donner un peu de plaisir, de bonheur, d'espoir à d'autres joueurs que les titulaires habituels ? Non, après, je ne pense pas qu'il ait fait rentrer Thévin pour lui faire plaisir. Mais parce que c'était un choix tactique et il avait besoin de lui sur le terrain. Mais après, comme je l'ai dit, le coach est là, il a 23 joueurs, il doit tous essayer de bien les gérer. Et après, nous, on est un peu égoïste et on veut jouer toutes les minutes, tous les matchs. Donc, c'est difficile pour l'entraîneur. RMC BFM, Mohamed Bouafsi. Antoine, il y a une autre force dans cette équipe, c'est l'état d'esprit. Hier, sur les buts, on a vu tous les remplacés en rentrée. À un moment, l'arbitre a failli donner un carton à Dembélé, je crois. Comment tu expliques l'état d'esprit qui règne au sein de cette équipe de France et raconte-nous les scènes que vous vivez chaque jour et est-ce que ça, c'est pas sans doute la plus grande qualité de cette génération 2018 ? Oui, on vit bien ensemble. Ça rigole énormément. Souvent, on se réunit dans une chambre pour parler de tout, pour jouer à FM, pour regarder la télé, pour parler. Et après, on le voit sur le terrain. À chaque action, Ousmane était prêt à sauter sur le terrain. C'est beau de voir les remplaçants qui viennent célébrer le but avec nous et ça donne encore plus d'envie de tout donner. et de jouer pour eux aussi. Donc voilà, j'espère que cette mentalité, cet état d'esprit va rester le plus longtemps possible. Ok, merci Antoine. Merci à vous. Merci.